Ça serait extrêmement malhonnête pour moi d'avoir déjà un avis sur 2017. De qui et de quoi la France aura besoin en 2017 ? C'est ça la vraie question. Est-ce que la droite se recompose ? Vous avez peut-être un rôle à jouer dans cette recomposition-là ? Il y a un rôle à jouer dans la composition et j'entends bien le jouer. Il n'y est pas de vouloir jouer un rôle au niveau national. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez une droite qui se déchire pour savoir qui va contrôler l'outil qui va lui permettre d'être candidat en 2017. Ça, c'est extrêmement difficile parce que le sujet n'est pas là. C'est de quoi, de qui, de quelles expertises, de quel charisme, de quelle dynamique, de quel projet la France aura besoin en 2017. Le rôle d'un homme politique, il n'est pas de dire est-ce que 2017, c'est le moment pour moi ? C'est est-ce que dans ce dont la France aura besoin comme expertise, comme expérience, comme profondeur, comme idée, comme projet, est-ce que le cas échéant, je pourrais jouer un rôle ? Mais pas pour moi, pour le territoire, pour le pays. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui me rend extrêmement prudent vis-à-vis des partis. C'est que c'est plus un agrégat d'ambition personnelle que véritablement des outils, des plateformes pour construire les projets en se détachant des ambitions des uns et des autres. Et c'est pour ça que, pour moi, le sujet est beaucoup plus de dire réunissons de monde pour voir finalement comment ces idées d'initiative, de responsabilité, de proximité, de subsidiarité, de gouvernance, d'aménagement du territoire, qui, de mon point de vue, sont les angles intéressants pour reconstruire une France compétitive, adaptée, souple, rapide, en réaction, comment ces conditions peuvent être réunies. Et puis, il y aura un moment, quelqu'un pour les porter. Mais je ne sais pas qui ça sera. Et à ce moment-là, il faudra... Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi aussi ?